Je vous résume l'actualité du mercredi 18 janvier entre minuit et 8h du matin en 2 minutes et 16 secondes. De nouvelles suppressions d'emplois attendues chez Microsoft. Microsoft compte 221 000 employés à travers le monde et 122 000 aux États-Unis. Mais selon Bloomberg, une vague massive de licenciements est attendue. La lauréate philippine du Nobel de la paix a quitté d'évasion fiscale. Maria Ressa et son site d'information en ligne rappelé ont été acquittes pour évasion fiscale mercredi. Mais d'autres affaires sont en cours. Météo, un temps très hivernal et 19 départements en vigilance orange. Si 19 départements ont été places en vigilance orange mercredi 18 janvier par Météo France, tous ne sont pas suivis pour les mêmes raisons. Pas de clim dans le village des JO 2024, le comité d'organisation face aux inquiétudes des athlètes. L'absence de climatisation dans les chambres du village des athlètes pour les prochaines Olympiades parisiennes soulève des inquiétudes de la part de certaines fédérations et sportifs, qui réfléchissent à des plans B pour se loger. Mordu au pénis par sa victime, le violeur présumé de la défense confondue à l'hôpital. Les footballeurs, cibles idéales des voleurs, on sait quand ils jouent, à quelle heure ils s'entraînent. Le but de Percoursup, c'est de trier, pas d'orienter. Les inscriptions post-bac démarrent ce mercredi pour les lycéens, qui usent de différentes stratégies au moment d'inscrire leurs voeux sur la plateforme concurrentielle, explique le chercheur Alban Misi. Guillaume Musso, encore et toujours roi des ventes de livres en France en 2022. C'est une intrigue dont on connaît toutes les ficelles, l'auteur publié par Calman Levy occupe la première place du top 10 français depuis 2011. La nouveauté cette année, Annie Ernaud fait son entrée dans le classement GFK. Open d'Australie, Nadal éliminé dès le deuxième tour en raison d'une blessure. Le tenant du titre souffre de douleur à la hanche. Il a été battu par l'américain McKenzie McDonald, 65e au classement général, mercredi 18 janvier. Raphaël Nadal, blessé et éliminé dès le deuxième tour de l'Open d'Australie. Le numéro 2 mondial s'est apparemment blessé à la hanche dans le deuxième set, refusant d'abandonner face à son adversaire américain McKenzie McDonald. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.